Bien. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arête petit a. Déterminez mentalement la mesure de l'angle EBG. E, B, G, ici il y a 45 degrés, et ici il y a 45 degrés. Voilà l'annoncée du problème 41 du manual de seconde édition Hyperbole. Alors, je crois qu'on a l'hyperbole de calculer mentalement l'angle EBG, 45 plus 45, à ce 90. L'angle EBG est égal à 92. Et bien sûr, c'est dans la poche. Alors, vous avez gobé cette solution ? C'est vrai ? Non. Regardez ce que je fais. Je relis E avec G. Et je constate que EB, EG et BG... Tiens, je vais les écrire. EG, EB et BG... Ils sont comment ? Regardez bien. D'abord, qu'est-ce que ces segments sur chaque face ? Dans ce carré, ça c'est la diagonale. Dans ce carré, ça c'est la diagonale. Et dans ce carré, ça c'est la diagonale. Ou une diagonale si vous préférez. Les carrés sont égaux, chacun de côté petit a. Les diagonales sont égales. Donc, ces trois segments sont égaux. Et si on regarde bien dans le plan EBG, celui-ci, EBG, le triangle EBG, c'est donc un triangle équilatéral. Et bien sûr, équilatéral. Ici, l'équilatéral, l'angle EBG mesure 60 degrés. Et voilà.